7 erreurs à éviter quand on est une femme célibataire pour rester classe et élégante. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Devacademy. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode où je vais vous présenter les 7 erreurs à éviter en tant que femme célibataire pour rester classe, élégante et séduisante. Je sais mesdames que passé un certain âge, les femmes qui sont toujours célibataires ont tendance à stresser et à penser qu'elles doivent multiplier les efforts pour trouver un partenaire. Elles ont l'impression que leur horloge biologique tourne vite et qu'elles doivent se mettre en couple rapidement pour se caser et fonder une famille. Le problème mes chères élégantes ladies, c'est quand on stresse parce que l'on est encore célibataire, on a tendance à se comporter d'une manière qui montre que l'on cherche à tout prix à se marier pour ne pas finir seule. Et ça, ce n'est pas un comportement classe ni élégant. Dans cet épisode, je vais vous partager les 7 erreurs de comportement à éviter si vous voulez rester classe et élégante lorsque vous êtes célibataire et augmenter ainsi significativement vos chances de rencontrer le bon partenaire. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à Devacademy et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes futurs épisodes sur l'élégance, la haute société et le développement personnel. Téléchargez aussi l'un de mes 3 guides offerts que je vous laisserai dans la boîte de description. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux où je vais commencer à publier régulièrement des posts pour vous inspirer mes chères élégantes ladies. Alors la première erreur à éviter pour être une femme célibataire, classe et élégante, c'est d'agir comme une femme désespérée qui cherche un homme à tout prix. Il ne faut pas faire ça mesdames. N'agissez pas comme une femme désespérée qui cherche à se marier coûte que coûte car qui voudrait se mettre en couple avec une femme désespérée ? Une femme désespérée essaie de repérer les mecs célibataires autour d'elle et se met à flirter avec tous les hommes qu'elle croise ou bien dit à toutes les personnes qu'elle rencontre, hommes ou femmes d'ailleurs, qu'elle est à la recherche de l'homme de sa vie. Non mesdames, ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas la femme qui pense qu'en ayant dépassé 30 ou 40 ans ou qu'en étant seule avec un enfant à charge, il lui faut n'importe quel homme juste pour se caser. Parce qu'un homme vraiment bien ne serait pas intéressé par elle. Non mesdames, ne baissez pas vos standards et ne faites pas fi de vos valeurs juste en essayant de vous mettre en couple avec n'importe quel homme car cette attitude vous conduira à rencontrer des hommes médiocres qui ne vous méritent pas et avec qui vous risquez d'être malheureuse. Non mesdames, ce n'est pas la bonne attitude. Ne soyez pas désespérés parce que vous êtes célibataire. Il vaut mieux se marier tard et se marier avec la bonne personne que de se marier avec le premier venu et de vivre malheureuse avec lui car ce n'était pas la bonne personne qui vous correspondait vraiment. Au contraire, voyez votre célibat comme une phase passagère dans votre vie et comme une occasion en or de travailler sur vous-même pour devenir une meilleure personne et attirer le meilleur dans votre vie Sachez que si vous êtes malheureuse en étant seul, vous ne serez pas heureuse en couple. Donc soyez réellement heureuse d'être seul et profitez pleinement de votre célibat car il viendra un moment quand vous serez marié où vous vous diriez « Finalement, le célibat, c'était pas mal. » « J'avais beaucoup de temps pour moi. Je n'avais pas de contraintes. Je n'avais pas de belle famille à gérer. Je pouvais sortir et rentrer à la maison à l'heure que je voulais. Je n'avais pas d'enfant à charge. Je faisais des nuits complètes. Je n'avais pas à stresser pour les devoirs et les rendez-vous chez le pédiatre. » Si vous n'êtes pas heureuse en étant seul, au moins cachez votre désespoir et faites bonne figure. « Fake it till you make it » comme disent les Américains. Faites semblant d'être bien avec vous-même jusqu'à le devenir réellement. À force de faire semblant d'être heureuse, peut-être que vous finiriez par l'être réellement. La deuxième erreur à éviter pour rester classe et élégante en étant célibataire, c'est d'essayer par tous les moyens d'attirer l'attention. Certaines femmes célibataires essaient par tous les moyens d'attirer l'attention des hommes sur elles. Elles portent des vêtements trop sexys, se maquillent exagérément et commencent à parler fort et à éclater de rire pour faire l'intéressante et faire croire aux autres qu'elles ont confiance en elles. Or c'est tout le contraire qui se produit. En se comportant de la sorte, elles montrent juste qu'elles manquent cruellement de classe, d'élégance et de confiance en elles-mêmes. Car une femme élégante et sûre d'elle ne parle pas et ne rit pas fort. Elle a juste le volume de sa voix de sorte que son interlocuteur soit le seul à l'entendre et l'écouter. Elle ne cherche pas à parler fort car elle ne veut pas importuner les gens autour d'elle et parce qu'elle ne cherche pas leur attention. Les femmes élégantes et sûres d'elle connaissent leur valeur et leur valeur justement n'est pas liée au regard que les autres portent sur elle. Une femme élégante ne porte pas non plus des vêtements trop provocants comme des micro-jupes ou des décolletés plongeants car elle sait qu'avec ce genre de vêtements, on attire l'attention des personnes qui cherchent des aventures et pas des relations sérieuses. La troisième erreur à éviter pour rester classe et élégante en étant célibataire, c'est d'accorder des faveurs à votre homme comme si vous étiez marié avec lui. Oui mesdames, il ne faut pas accorder à votre homme des faveurs comme si vous étiez marié avec lui. Si un homme ne vous a pas passé la bague au doigt, ne le traitez pas encore comme s'il était votre mari. Ne lui accordez pas votre corps, votre temps et votre argent comme si vous étiez légalement marié. Gardez vos distances, cela vous rendra plus désirable à ses yeux. S'il veut plus, il n'a qu'à montrer son attachement à vous et vous demander en mariage. Là, il vous respectera plus et ça le poussera à s'engager avec vous s'il vous aime réellement. Par contre, si vous répondez toujours présente quand il veut des faveurs sexuelles ou des services par-ci ou par-là, je ne pense pas que ce soit un comportement très classe, sincèrement mes chères élégantes ladies. La quatrième erreur à éviter pour rester classe et élégante quand vous êtes célibataire, c'est de vous inscrire à tous les sites de rencontres en ligne qui existent sur internet. Mesdames, inscrivez-vous au maximum sur une ou deux applications ou sites de rencontres en ligne. Si vous vous inscrivez sur tous les sites de rencontres qui existent sur internet ou Apple Store, eh bien sachez que vous véhiculerez une image de femme désespérée qui est en mode recherche active et effrénée d'un homme dans sa vie. Et ça, ce n'est pas classe. Choisissez avec soin le site ou les deux sites de rencontres que vous voulez essayer et mettez une photo de profil où vous êtes habillé élégamment et dans une posture chic et décente. La cinquième erreur à éviter pour rester classe et élégante quand vous êtes célibataire, c'est de vous lamenter à propos de vos précédentes ruptures amoureuses. Alors ça, c'est une erreur à éviter à tout prix. Car qui serait prêt à écouter inlassablement vos lamentations à propos de vos ex ? Même vos amis les plus proches finiront par vous éviter si vous passez votre temps à leur raconter les coups que vos ex vous ont infligés. Il n'est pas classe non plus de raconter vos déboires amoureux à un homme que vous venez de rencontrer. Gardez vos histoires passées pour vous. Un homme qui vient de vous rencontrer n'a pas à être mis au courant de vos relations passées. En vous lamentant, sans cesse, vous allez juste le faire fuir plus vite que la musique. Soyez plus classe en étant positive et en ayant l'esprit tourné vers l'avenir. Le passé est passé. Focalisez-vous sur l'instant présent et sur vos projets futurs. Vous serez plus intéressante et plus classe ainsi. La sixième erreur à éviter pour rester classe et élégante quand vous êtes célibataire, c'est d'être jalouse des femmes mariées ou plus jeunes que vous. Par jalousie, certaines femmes célibataires critiquent ouvertement d'autres femmes plus jeunes ou plus belles qu'elles. Ou bien par le méchamment de certaines femmes mariées en disant par exemple que les femmes moches sont plus chanceuses et sont les premières à se marier ou que depuis qu'une femme qu'elles connaissent s'est mariée et ne fait plus aucun effort vestimentaire. Mesdames, sachez que les gens ne sont pas dupes et qu'ils repèrent quand vous faites une critique juste par jalousie. Et croyez-moi, une critique non fondée qui est juste formulée par envie va se retourner contre vous. Vous perdrez toute votre classe et votre élégance quand vous critiquez par méchanceté et jalousie. Travaillez sur vous-même pour repérer les raisons derrière votre jalousie. Et tournez-vous la langue cette fois dans votre bouche avant de critiquer les autres femmes sous peine de perdre toute votre classe. La septième erreur à éviter pour rester classe et élégante quand vous êtes célibataire, c'est de mettre tous les hommes dans le même sac. Mes chères élégantes ladies, sachez qu'en répétant haut et fort que sur la base de votre expérience passée, les hommes sont tous des salauds, des irresponsables, qu'il n'y a plus d'hommes sérieux par les temps qui courent est le signe que vous manquez de maturité et de classe, car tous les hommes ne sont pas pareils. Oui, il existe vraiment des hommes pas fréquentables, mais il existe aussi des hommes géniaux et responsables. En répétant ce genre de phrases négatives sur les hommes, vous allez juste faire comprendre aux gens que vous avez vécu de mauvaises expériences par le passé, que vous avez mal digéré. Évitez de stigmatiser les hommes et de les mettre dans la même case, mesdames, si vous voulez être perçu comme étant classe et élégante. Quand vous faites une nouvelle rencontre, soyez attentif au comportement de votre homme et étudiez-le discrètement pour savoir s'il vous correspond ou pas. Si vous repérez des signaux qu'il n'est pas le bon, faites confiance à votre intuition. En général, elle nous conduit à prendre les bonnes décisions. Si vous êtes actuellement célibataire et à la recherche du long de votre vie, sachez mes chères élégantes ladies que j'ai un e-book où je détaille 17 conseils pratiques pour trouver votre partenaire de vie. Ce sont des conseils précieux qui vont vous aider à opérer de légers changements dans votre manière d'être et votre façon d'agir pour attirer l'amour dans votre vie. C'est le genre de bouquin que j'aurais moi-même souhaité avoir quand j'étais célibataire et que je cherchais un homme de valeur avec qui fondait une famille. Je vous en laisserai le lien en barre d'infos. Voilà mes chères élégantes ladies, c'était les 7 erreurs à éviter pour rester classe et élégante quand on est célibataire. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à regarder mon autre épisode intitulé 3 secrets en or pour séduire un homme de valeur. Je vous en laisserai le lien en boîte de description. Cet épisode arrive à sa fin. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, pensez s'il vous plaît à lâcher un like et à le partager à une dame qui vous est chère. Abonnez-vous à Deva Academy et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes futurs épisodes sur l'élégance, la haute société et le développement personnel. Je publie au moins un épisode par semaine. Téléchargez l'un des 3 guides offerts que vous trouverez en barre d'infos. A très vite! Sous-titrage Société Radio-Canada